Avant, j'ai joué un W3, mais ça, c'était avant. Chris, vous allez vous aimer. Hey ! What's up, les gens, c'est Miniboss. Comment ça va bien ? Moi, ça va nickel. Et aujourd'hui, donc, les gars, on se retrouve pour mon premier gameplay sur Call of Duty Black Ops 2. Euh, ouais. Mais, donc, j'espère que ça vous fait plaisir. Donc, j'espère que vous aurez bien kiffé la petite intro aussi que je vous dirai. Donc, je vais vous présenter vite fait le gameplay. Je jouais, alors, avec des atouts invisibles fantômes, sans froid. Le dernier, il me semble que c'était ingénieur. Je m'en rappelle plus que ce que ça fait longtemps que j'ai fait ce gameplay. En tout cas, dans le sens où on a marqué, voilà, ingénieur. Euh, la MSMC, c'était un chargeur rapide et silencieux. Et, euh, et comme, euh, comme qui serait, enfin, du parti, pardon. Je jouais clairement les renéfectifs et le long de ça. Donc, voilà. Alors, euh, donc, c'est dans la DJK, et aussi, et en domination, je vais être précis. Euh, alors, dans cette vidéo, je dois aborder un petit sujet. Euh, donc, c'est un sujet, bah, qui, qui a rapport à ce qui se passe maintenant, c'est-à-dire le pack de map, euh, de type le code 2, le tout premier. Euh, je sais qu'il y en a beaucoup qui en parlent, mais je ne vais pas parler de ce que je parle tout le monde. Bah, voilà. C'est plutôt des questions que vous vous posez, que vous vous retrouvez dans les commentaires, euh, plutôt que, moi, des affirmations pour vous dire des choses à propos du pack de map. Donc, voilà, alors, euh, enfin, je ne vais pas parler du pack de map en ligne, je vais surtout parler de son arme, euh, qui est la Peacekeeper, je crois. Donc, c'est, euh, une mitraillette. Et, je me demandais, moi, euh, si, vous savez, parce que c'est le premier pack de map, dans le premier call-off, où, euh, où il y a une arme avec les maps en plus. Donc, euh, avant, vous savez, les maps, c'était dans un mode différent que les autres, et vous tombez que sur des maps du pack que vous avez acheté. Mais pour cette arme, je me posais des questions. Alors, justement, vous répondrez avec les commentaires ce que vous pensez. Moi, je vous donne une avis. Donc, euh, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un nouveau mode ? Enfin, on pourra jouer avec la Peacekeeper que dans le mode spécial pour ce DLC. C'est-à-dire qu'il y aura tous les maps du DLC. Donc, euh, à mon avis, c'est plutôt cette hypothèse-là qui sera, qui sera la bonne. Et après, j'aurais une autre hypothèse, c'était, euh, si, à votre avis, euh, là, on pourra jouer avec cette arme dans n'importe quel mode, euh, en normal et tout, avec d'autres gens qui n'ont pas le pack de map, mais que le truc, ça serait que quand on meurt, avec des armes, là-dessus. Et dans ceux qui n'ont pas le pack de map, euh, tout simplement, ils ne pourront pas la ramasser, en fait. Donc, euh, cette hypothèse me paraît moins, moins bonne, parce que, je pense, ça serait galère de faire en sorte que ce qui n'est pas le pack de map ne peut pas la ramasser. Et s'il y en a dans la partie qui est le pack de map, il pourrait la ramasser. Enfin, à mon avis, ça serait, c'est un peu dur. Euh, voilà. Et la troisième hypothèse, qui je pense, euh, peut-être possible. Euh, non, 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 justement, elle, à mon avis, non plus, elle n'est pas bonne, mais, on ne sait jamais. C'est la première fois. Je pense encore que c'est la première hypothèse. Donc, ça serait qu'il y ait, euh, on peut jouer avec cette arme dans n'importe quel mode de jeu, et que ceux qui n'aient pas le pack de map, bah, tout simplement, ils pourraient la ramasser. Bon, à mon avis, c'est, ça m'étonnerait, parce qu'ils ne sont pas cons, quand même, pour se faire du fric, là. Euh, je ne sais plus qui c'est qui a fait bloc de jeu, je crois que c'est, je crois que c'est, de toute façon, je vais le dire un commentaire. Ah non, je crois que c'est Activision, ouais. Il y a un Infinity War, et on va, enfin, je crois que c'est ça. Donc, euh, Activision, il, il ne sait pas de, enfin, à mon avis, il ne va pas faire ça pour ceux qui n'ont pas le pack, pour ramasser l'arme. Ils veulent se faire du fric, donc, à mon avis, on ne croit pas. Mais ce n'est pas Activision, je dis une connerie, je ne sais plus laquelle c'est, mais. Ce n'est pas Activision, Activision, c'est la grosse société qui gère Infinity War. C'est un peu, j'ai oublié. Enfin, bref. Euh, donc, voilà, dites-moi dans un commentaire, l'hypothèse que vous pensez que ça sera. Moi, je pense que c'est la première, c'est-à-dire qu'on y aura un nouveau mode, et on pourra jouer dans ce nouveau mode, il y aura toutes les nouvelles maps, et cette arme ne pourra jouer que dans ce mode. Donc, voilà. Ensuite, j'avais d'autres questions, quand même, par rapport à cette arme. Donc, c'est, par exemple, est-ce qu'il faut un jeton prestige pour la débloquer ? Donc, ça, vous me direz, c'est une question de merde, je vous l'accorde. Mais c'est parce que j'ai un ami qui passe, enfin, qui passe pas les prestige. Bon, maintenant, il a dû le passer, mais quand on passe pas les prestige, si vous regardez bien, vous n'avez pas assez de jetons pour acheter toutes les armes. Donc, si vous avez zéro jeton, il ne faudra pas assez prestige pour avoir l'arme, et là, vous l'avez dans le cul. Donc, je sais pas s'il faudra un jeton ou pas. Je sais franchement pas. Dites-moi si vous en savez un peu plus. Et parce que j'ai pas trop... j'essaye de pas trop me spoil par rapport au... Par rapport au palme de map, parce que c'est pas trop marrant, même si je pense que je vais pas l'acheter. Enfin, je verrai bien après s'il y a des potes qui l'achètent ou quoi. Enfin, on verra. Donc, voilà, est-ce qu'il faut un jeton prestige, enfin, un jeton pour acheter l'arme ? Et après, je me demandais si cette arme, est-ce qu'elle comptera pour monter une mitraillette en diamant ? Parce que, imaginez-vous que quelqu'un ait des mitraillettes en diamant, normal, il achète le pack de map, il y a une nouvelle mitraillette, et hop, toutes ces mitraillettes sont rétrogradées en or jusqu'à ce qu'il n'ait pas monté la nouvelle arme, en or elle aussi, pour les rois avoir en diamant. Donc, franchement, je pense pas. Je pense qu'elles resteront... Enfin, je sais pas, en fait. Si... soit peut-être elles... S'ils étaient en nord, elles resteront en nord, elles seront en diamant quand ils ont vu de remonter la pissekipper. Soit, si elles étaient en diamant, elles resteront en diamant, puisqu'on peut pas rétrograder un déclin de flash, je pense. Et... Et voilà. Mais je pense qu'il y aura des défis avec la pissekipper. Et que... Et que si on les en diamant, ça ne rétrogrape pas. Mais par contre, si on les appart en diamant, à mon avis, il faudra quand même monter la pissekipper pour avoir tout prêt à y avoir en diamant. Et voilà, dites-moi, on peut en les commentaire ce que vous en pensez, si vous savez des choses par rapport à ça. Et voilà, dites-moi, on est contre. Ensuite, je voudrais entamer, enfin, un deuxième sujet, parce que c'est toujours à peu près en rapport. Au passage, là, je débloque l'outil Lotofar. Donc, c'est un Reaper, hein. Donc, mon deuxième petit sujet, c'est pourquoi la hitbox a une exclusivité sur la pisse 3. Je vais en parler encore à Lydia, à bout de l'époque. Mais parce que je me suis dit que la hitbox, elle paye, on est d'accord. Mais elle paye pourquoi ? Elle paye pour avoir le live qui est mieux, d'un petit peu de meilleure qualité, moins de changement d'autre, et tout. Mais pourtant, elle ne paye pas non plus pour avoir les packs de map en avance. Après, je sais que, comme Microsoft, il a beaucoup de thunes, il paye le jeu pour après avoir les packs en avance. Donc, c'est un peu injuste, vu qu'ils payent, mais ils ont une meilleure connexion et tout. Et en plus, ils ont le pack de map. C'était quand même beaucoup de choses. Enfin, ils l'ont, nous aussi on l'a, mais eux, ils l'ont à moins à l'avance. Donc, ça fait quand même beaucoup de choses, enfin, beaucoup de privilèges. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires un peu tout ce que vous pensez par rapport à ce que j'ai dit. Et, tu vois là, ça m'intéresserait d'avoir votre avis. Alors, donc là, vous voyez, par rapport au gameplay, on est en train de gagner facilement la domination, de 156 à 87. Et je suis en train de les enchaîner pas mal, surtout avec mon lot de stars, je les ai bien enchaînés. Et donc, je voulais vous dire que là, j'étais en train de faire un petit one-trip édit. Enfin, du coup, je te dis, c'est, donc, enfin, ça sera pas vraiment un édit plutôt sérieux, bien, bien et tout. Enfin, il sera bien, mais il sera plutôt dans le thème humoriste. Vous verrez ça bientôt. Et donc, voilà, là, j'ai à peu près fini de vous dire ce que j'avais à vous dire. Et puis, j'espère au passage aussi que ma vidéo spéciale Saint-Bonnet vous aura plu. Je sais qu'elle remontait à longtemps, genre, enfin, ça faisait super longtemps. Et comme vous savez, toutes les factions, la vidéo faisait 3-4 parties et envoyait tout ça pour ça, il s'aurait pris énormément de temps. Du coup, comme je savais que j'allais avoir la version de Noël, j'ai préféré attendre Noël pour l'avoir, justement. Et puis, comme ça, maintenant, je pouvais filmer des gameplays et puis j'essayerais de me tenir un rythme de 2 vidéos par semaine, voire 2 vidéos toutes les semaines et les lignes. En gros, une vidéo toutes les 4 jours, 3-4-5 jours, ce serait pas mal. Et je pense que ça vous plaira aussi. Comme ça, ça vous laissera du temps pour les voir. Pour les internes, puisque j'ai des potes internes qui, ils auront juste 2 vidéos à voir quand ils renforcent en interne. Enfin, c'est pas d'autres vidéos à mort. Surtout qu'elles seront pas énormément longues. En même temps, ça fait quoi ? 10-15 jours. Et on va réussir de me fixer ce petit rythme de vidéos. Et puis, dites-moi dans les commentaires, au pire, si vous n'arrivez pas à ce fil, ou si on n'a pas assez. Mais bon, même s'il n'y en a pas assez, je pense que je suis prêt à faire plus, parce que je vous dis, ma connexion... Enfin, ma connexion, elle est pas mal. Mais mon ordi, il est vraiment pourri. Pour vous dire, ma vidéo de 100 abonnés dure 35 minutes. J'ai fait 10h40 de rendu. J'ai même pris la photo, mais pour montrer à des potes. Je ne suis même pris pas trop. 10h40 de rendu et l'upload un peu moins. Je ne sais pas exactement de ce que j'étais en cours pendant que j'ai fait l'upload, donc je n'y avais pas marqué. Mais j'upload plus vite que je fais le rendu. Et pour une demi-heure, faire 10h de rendu, franchement, ça fait mal. Donc, si j'avais une photo qui me permettait qu'en une heure, tout soit bouclé, le rendu après une heure l'upload, franchement, je pourrais faire beaucoup, enfin, pas beaucoup plus, mais les vidéos un petit peu plus de 2, voire 3 par semaine peut-être. Et là, je ne peux pas. Donc, voilà. Donc, là, on va arriver à la fin du gameplay. Voilà. Donc, 200 à 139 au niveau de la domination. Et moi, je finis sur un score avec 53 kills et 7 morts. Avec 4 captures et 2 défenses, donc j'ai quand même joué l'objectif. Et donc, voilà, je vais essayer d'envoyer cette vidéo à quelques chaînes communautaires. Donc, j'espère qu'elles me prennent. Si elles me prennent, merci à elles. Et puis, sinon, tant pis. Donc, voilà, les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu comme première partie sur Black Ops 2. Et moi, je vous dis tchou tchou et à la prochaine. Allez, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501